L'Algérie commémorera au mois de juin de cette année 2019, le centenaire et l'assassinat de M. Boudiaf. A cette occasion, nous allons à travers une chronique de plusieurs vidéos, rappeler et retracer son parcours militant et politique, que beaucoup d'Algériens découvrent, malheureusement par son assassinat de 1992, qui lui a donné vie. Car de 1962 à 1992, son nom fut effacé, des livres d'histoire par les différents pouvoirs qui se sont succédés en Algérie. De 1992 à 2019, par divers canaux, on a déformé l'histoire et menti sur le rôle décisif qu'il a joué en 1954. Par ce travail, on va essayer de corriger des contre-vérités véhiculées par des témoins de l'époque, des historiens et des journalistes de mauvaise foi, ceci pour rappeler que c'est grâce à lui et ses premiers compagnons que l'Algérie fête chaque année le 1er novembre. Le 1er novembre. Sous-titrage ST' 501 Par ces mensonges grotesques, Boumediene a occulté et instrumentalisé l'histoire, pour légitimer son pouvoir. Dans son premier discours, Boudiaf évoque les ennemis d'hier et d'aujourd'hui, qui de notre point de vue, constituait exclusivement d'Algériens, car en 1954, l'élite politique a refusé d'adhérer à son projet insurrectionnel, qu'il a qualifié d'irresponsable, et y réfléchit, mais une année plus tard, cette même élite malgré elle, intègre le FLN et son projet, devenu révolutionnaire. En 1962, Boudiaf s'oppose aux dérives du nouveau FLN, et la course au pouvoir par le même personnel de 1954 qui, une seconde fois, lui tourne le dos, après un kidnapping et une séquestration, il est poussé vers l'exil. En 1992, certains de ce même personnel politique, critiquent son retour, d'autres lui ont rendu visite, pour lui donner des conseils. Depuis 1992 jusqu'à ce jour, Boudiaf a une nouvelle catégorie d'ennemis, qui veulent à tout prix le discréditer et parmi eux, certains pseudos intellectuels qui par une déformation volontaire des faits, veulent à tout prix par un double discours, altérer l'image et l'engagement politique de Boudiaf. Parmi ces intellectuels, M. Binzilin, en 1963, patron du journal Algérie Publicain, refuse de publier et dénoncer le rapte de Boudiaf. Parmi ces intellectuels, M. Binzilin, c'est une première catégorie de Boudiaf. ... ... ... ... Il faut discuter. Discuter avec qui ? Avec les véritables révolutionnaires. Boudia qu'on est un. J'ai été en divergence politique avec lui, mais ce n'est pas une raison pour que je me sente le droit de l'éliminer de la vie politique. En 1992, après son assassinat, M. Binzim le tari des loges, c'était trop tard pour l'Algérie dont Boudia frévé. Il y a déjà vu, j'ai dû rencontrer l'éliminer par le colère des logements. J'ai vu qu'elle. Il y a de l'homme, qui l'est pas une personne qui a dû renouer par le corps, on l'éliminer de la force. M. Abbas, un autre journaliste, qui par un double discours, plein de contre-vérités, décrit Boudiaf de Naïf, qui s'est fait utiliser. Car, 24 années après le décès de Boudiaf, lui et certains journalistes veulent à tout près discréditer son parcours militant de 1945 à 1992. Votre métier vous impose le respect d'une certaine déontologie journalistique, à savoir la vie privée des êtres. Les informations très légères sur le rôle de l'épouse sont ceux de son frère. On vous laisse écouter. À la maison, Mme Boudiaf, qui était présente, qui avait assisté un petit peu à ça, le trouvait complètement énervée. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, tu sais ce qu'ils ont fait, là ? Ils sont venus me demander de rentrer en Algérie pour prendre le pouvoir. Et pourquoi pas ? Là, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Il y en a marre de cet exil, je ne peux plus vivre dans telles conditions. Puis à un moment, il dit, ok, on va essayer. On vous laisse écouter la déclaration de ce même frère, après l'assassinat de M. Boudiaf. C'était la fin d'une aventure extraordinaire. Ce monsieur assimile le retour de M. Boudiaf dans un pays au bord d'une guerre civile, comme s'il s'agissait d'une histoire d'un roman. M. Abbas, l'historien que vous prétendez être, ne doit pas se baser sur des déclarations très légères du beau frère. M. Boudiaf, c'est le reste. M. Abbas vous dites que M. Boudiaf était revenu en 1992 pour réaliser son rêve de 1962, c'est-à-dire, prendre le pouvoir. C'est faux, quelques rappels historiques pour rafraîchir votre mémoire d'historien. En 1954, il propose à Lamine de prendre la direction du mouvement, parce que pour Boudiaf, le projet révolutionnaire avait plus de chances de réussite avec Lamine à sa tête. Nous vous demandons d'écouter attentivement ce que M. Boudiaf disait à ce sujet. Nous confirmons votre méconnaissance. du parcours de M. Boudiaf, par un second épisode qui se déroule au mois d'octobre 1954. Le projet révolutionnaire, par un premier ministre de M. Boudiaf, par un premier ministre de M. Boudiaf, par un premier ministre de M. Boudiaf. M. Boudiaf. pour le réglement du réglement On peut avoir un réglement pour le réglement pour le réglement comme un réglement entre la France et la France et la France pour le réglement Et on considère l'agile avec le réglement est en basse où il y a des réglement ... Le pouvoir sans projet précis n'était pas la priorité de Boudiaf, sinon il aurait accepté le cadeau de Mesali. Pour terminer ce petit cours d'histoire, un autre événement que tout le monde connaît, cela se passe en France, au mois de décembre 1961. L'État-major de l'époque propose le pouvoir à Boudiaf qu'il refuse, car l'émissaire qui était venu n'avait aucun projet politique pour l'Algérie. L'État-major de Boudiaf L'État-major de Boudiaf Fin du cours d'histoire, pour M. Abbas, et de tous les autres. Qu'il était de mon devoir, de rentrer dans ces pays et d'apporter ma contribution dans l'unique but de servir ce pays. M. Abbas n'est pas le seul à avoir prétendu que M. Boudiaf ait été coupé des réalités algériennes. S'il s'agit du quotidien des Algériens, c'est possible. Mais s'il s'agit du régime algérien et de son mode de fonctionnement, M. Abbas se trompe. Nous l'invitons à écouter cet extrait de 1979, où M. Boudiaf décrit avec précision le mode de fonctionnement des rouages du pouvoir. De son exil marocain, Boudiaf, sollicité par la télévision française, dresse un bilan sévère. Les hommes qui sont au pouvoir ne sont pas nombreux. Ils sont entourés de secrets. Leurs délibérations ne sont pas connues. Et cela fait que les gens qui sont en dehors du Serraï n'ont pas les possibilités réellement de prévoir ce qui peut se passer demain. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la question qui se pose à l'Algérie, c'est de savoir où c'est la continuité, où c'est le changement. Ce mode de fonctionnement s'est mis en place en 1956 par les fameux 3B, qui avaient pris le contrôle de la Révolution. C-3B, il faut le rappeler, étaient les subordonnés de Boudiaf en 1954, que Boudiaf avait critiqué énergiquement. Au cours de la réunion de Tripoli, M. Boudiaf a mis en garde M. Ferratabas, grande figure politique, qui s'est laissé convaincre par Benbella de se rallier à son futur groupe de Tlemcen. Si la mémoire de Abbas est bonne, qu'il se rappelle de notre discussion de Tripoli, où j'insistais sur le fait que l'Algérie était menacée par les menées des ambitieux, je lui affirmais que je connaissais depuis fort longtemps les prétentions de Benbella, qui ne reculerait devant rien pour accaparer le pouvoir. Sur ce point aussi, vous faites fausse route, M. Abbas. Nous espérons que ce rappel historique, sur le parcours politique de M. Boudiaf, a permis à nos jeunes et moins jeunes auditeurs, de mieux connaître l'homme, qui a accepté en 1992, un poche constitutionnel, qui dans la tête de Boudiaf serait de très très courte durée, car M. Sidoum, intellectuel et défenseur des droits de l'homme, qui dans un article du 1er juillet 2018, paru sur le journal en ligne Le Quotidien d'Algérie, sous le titre « L'énigmatique retour de Boudiaf », veut nous faire croire qu'il n'a pas compris le pourquoi du retour de Boudiaf en 1992. Vous vous posez des questions sur son retour soudain de janvier 1992, alors qu'à maintes reprises auparavant, il avait refusé de rentrer. Par ces questions, vous manifestez une certaine malhonnêteté intellectuelle, car c'est Haït Ahmed, qui en 1989 d'Alger, sur les plateaux de la RTA en duplex avec Rabat, invite Boudiaf à rentrer dans la Nouvelle-Algérie, devenue par décret soudainement démocratique. On vous laisse écouter la réponse de Boudiaf sur ce sujet. C'est un titre d'un concret. C'est un titre d'amuse d'amuse d'amusee l'adamuse, qui est un titre d'amuse 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 d'amuse, mais ce n'est pas si vous n'abandoniez pas. Parce que certains et les hommes, ils reviennent des musées d'amuse des запtables de la nuvier. à l'aider de l'éritreur. Il y a peu à la question de cette question. Eh bien, il n'y a pas de souleur. Il n'y a pas de souleur dans les condignants. Il n'y a pas d'éritre en budge de l'éritre. Il n'y a pas d'éritre. Et il n'y a pas d'éritre. Il n'y a pas d'éritre. Et on est pas d'éritre. J'ai pas d'éritre sans. En ce moment il n'y a pas de souleur. J'ai pas d'éritre à la citron. Bonjour, madame moi, madame à l'éritre. J'aimerais que j'ai été éclin. À partir de 1988, après les événements, j'ai reçu énormément de gens qui venaient d'Algérie, des anciens militants, des connaissances, des gens que je ne connaissais pas, et qui me demandaient de rentrer. Et j'ai toujours refusé de rentrer parce que je ne voyais pas clair, puis par ailleurs, rentrer dans ce pays-là pour faire une démocratie qui est venue se greffer sur des événements graves après 1988. Je ne croyais pas réellement en ce processus démocratique. « Monsieur Sidoum, vous affirmez que Boudiaf sans le savoir a répandu à l'appel des militaires pour sauver leur régime du fils. C'est faux, c'est une contre-vérité que tout le monde répète. Son retour n'est pas dû aux militaires, ils n'ont jamais pensé à lui. Ce sont deux civils militants de la Fédération de France qui ont soufflé son nom dans les oreilles des sous-officiers de l'armée française qui ne le connaissaient que par son nom. Ils n'ont jamais lu « Où va l'Algérie écrit en 1963 » ni « La préparation du 1er novembre écrit en 1974 ». Car s'ils l'avaient fait, ils n'auraient jamais accepté son retour. « Du moment où Haït Hamad a dit « Je refuse », on est resté, enfin les bras croisés, on s'est dit « Mais qui ? » « Et aussi bien Belkaïd que moi, nous avons pensé à Boudiaf. » « J'ai dit à Belkaïd « Qu'est-ce que tu penses de Boudiaf ? » Il me dit « Oui, ce serait formidable, mais il n'acceptera pas, il est loin, etc. » « J'ai dit « Bon, on va en parler aux deux militaires. » » « Quand on m'a dit Boudiaf, j'ai dit « Ok, il faut le toucher, il faut le toucher Boudiaf, il faut voir s'il est d'accord, s'il est... » « C'est vrai, c'est l'homme qui ne s'est pas mouillé dans les histoires en Algérie. » Mohamed Boudiaf est l'homme du 1er novembre 1954. C'est lui qui a décidé le déclenchement de la guerre d'indépendance. Opposé à la dictature du Parti unique, le FLN, il vit en exil depuis 1963. La légitimité historique comme substitut à la légitimité électorale. J'ai accepté d'entrer en Algérie parce que j'avais acquis la conviction que mon pays avait besoin de moi. J'ai reçu la visite d'une éreignée cachée d'un ancien camarade de la Fédération de France, M. Ali Haroun, qui m'a téléphoné pour me dire qu'il avait une mission auprès de moi. Je pensais à la constitution d'un parti d'opposition. Je lui ai dit que c'est ce plan-là qui ne compte pas. Il m'a dit qu'il s'agit d'autre chose. Il est venu me voir et il m'a posé le problème. De cette façon-là, le pays vous appelle, il devait rentrer. Sur le coup, j'étais très réticent. Il m'a annoncé que Béjdi d'aller démissionner et qu'il y a une situation nouvelle en Algérie. Je suis resté pendant 24 heures. J'ai vu des responsables, dont le Premier ministre, M. Ahmed Rosali, les syndicalistes, les anciens moudjahidines, et d'autres. Nous avons discuté. Et puis le problème qui était supposé pour moi, devrais-je entrer ou non ? La situation était grave. Bon, malgré ces discussions, je n'avais pas une idée précise. Mais j'ai senti qu'il était de mon devoir, de rentrer dans ces pays, d'apporter ma contribution, dans l'unique but de servir ce pays. Pour nos auditeurs, durant cette réunion secrète à la Villa Aziza, en présence de la société civile et les corps intermédiaires, dont fait partie le syndicaliste Aïta Mouda, avec qui Boudiaf s'est entretenu, qui a pu le convaincre de rentrer. Mais en aucun cas les militaires, comme le prétend M. Sidoum. M. Sidoum écrit, on ouvre les guillemets. Dans sa naïveté il pensait sauver l'Algérie, en réalité et inconsciemment il venait sauver un régime. Il a été victime de sa naïveté politique criarde, car il n'écoutera pas ses anciens compagnons de lutte, Benkeda, Merri, Lawel, Bouddha, ou Kiwan. Ce faux discours confirme encore une fois votre malhonnêteté intellectuelle, car les personnes que vous citez, l'ont eux aussi traité en 1954, de naïfs, d'aventuriers, d'irresponsables, car il mettait en péril la vie de milliers d'Algériens, et aucun de ces hommes, que vous semblez admirer, ne l'a suivi en 1954. Pour plus de détailler la compréhension de ces faits historiques, nous vous invitons à visionner sur notre compte, quatre vidéos avec pour titre, Boudiaf et Benkeda, Boudiaf et le Crua, Boudiaf et Meshali et Boudiaf et Abane. Pour l'histoire, il faut rappeler que M. Haït Ahmed par contre, a adhéré au projet insurrectionnel, sous la bannière du FLN créé par Boudiaf, au mois d'octobre 1954. Par contre en 1962, les hommes politiques cités par Sidoum, Kiwan et compagnie, auxquels il faut ajouter Haït Ahmed, ont lâché Boudiaf quand il voulait mettre le FLN au musée. Vous affirmez que Boudiaf, était venu pour sauver le régime de 1992 ? C'est une contre-vérité, car le régime de 1992, ne fut que le prolongement naturel de celui de 1962. Mise en place par tous les opportunistes de l'époque autour du FLN qui est devenu le fonds de commerce. Près de 60 partis voient le jour. Le pays redécouvre aussi Naït Ahmed. Je rentre pour l'Algérie. Je ne rentre pas pour moi. Par son retour de 1990, Haït Ahmed va légitimer le système. Il a cru en une démocratie de façade, instaurée par le même régime que M. Sidoum ne dénonce pas. Pourtant, les sous-officiers déserteurs de l'armée française de 1990 étaient ceux-là même de 1992. Je rentre pour l'Algérie. Je ne rentre pas pour moi. Il faut un consensus. C'est-à-dire des concessions. Boudiaf, quant à lui, demeure sceptique et préfère se tenir à l'écart. M. Sidoum, Boudiaf n'était pas revenu pour sauver le régime. La vérité est tout autre. En 1992, Boudiaf était revenu pour mettre fin au régime de 1962, bâti autour du FLN. Responsable de la faillite politique et institutionnelle de l'Algérie, on vous laisse écouter M. Boudiaf. Puisque dans le front tel qu'il existait en 88 au moment de l'explosion, et après, on savait très bien qu'il y avait différentes sensibilités, puisqu'il y avait des cryptos communistes et il y avait des barbes FLN, qui étaient les islamistes, les cryptos islamistes. M. Haït Ahmed, en 1991 pour les législatives, a passé un pacte secret avec le FLN de 1962. Pour une future coalition avec Amrouch et Mairie, on vous invite à voir et écouter ce qui suit. Mouloud Amrouch pense toujours que le mouvement islamiste ne menace pas la démocratie. Le chef du gouvernement, Mouloud Amrouch, fait secrètement alliance avec Ossinaït Ahmed. Les rénovateurs du FLN et les démocrates du Front des Forces Socialistes se sont entendus. Ils partageront le pouvoir après les élections législatives. Ce n'était pas le fils qui devait passer à ces élections. On donnait le FFS et le FLN à l'époque, étant donné que le découpage électoral de Amrouch, même les chancelleries parlaient déjà d'un gouvernement à FLN, FFS, de transition, etc. Quelques années plus tard, au mois de septembre 2007, il confirme l'alliance de 1991, par une nouvelle alliance politique avec M. Mairie, ex-chef du FLN de l'époque, et M. Amrouch, ex-chef du gouvernement, baptisé l'Initiative des Trois pour créer un projet de consensus national de sortie de crise. En plus des mensonges grotesques M. Sedeoum, Ramboudiaf responsable de la guerre civile, vécue par l'Algérie après 1992. Dans l'édition du 30 juin 2018, du quotidien d'Algérie il déclare, on ouvre les guillemets. Arrestation massive, torture et déportation dans les camps du Sud, une première violence qui provoquera une contre-violence des islamistes et l'embrasement du pays. C'est faux, car la guerre a été déclarée par le FFS au régime de l'époque, bien avant le retour de Boudiaf, car le 29 novembre 1991, la caserne de Guémar est attaquée, et une quantité importante d'armes de combat a été dérobée. Un plan en 22 points est adopté. Ce document est un véritable manuel de guerre civile. Et il est signé de la propre main d'Abbassi Madani et d'Ali Benadj. Appel au kidnapping de personnalités importantes. Création de groupe pour des actions offensives, organisées contre les points stratégiques qui touchent l'ennemi, puis rejoindre les maquis. C'est pour ça que je les ai mis en prison, je les ai arrêtés. Ça c'est ma décision. Boudiaf, quand il est venu en Algérie, dans son esprit, il n'était pas venu pour combattre le FFS. Sa préoccupation, ce n'était pas ça. Sa préoccupation, c'était l'Algérie est en crise. Le FFS était un aspect. Parce qu'après, on l'a montré comme étant celui qui est venu. Son action pendant les six mois, c'était contre le FFS, mais pas du tout. Son action s'inscrit dans un cadre beaucoup plus global. Dans le même prolongement, M. Sidoum, de notre point de vue très maladroit, veut à tout prix discréditer Boudiaf. En le comparant à Ait Ahmed, il déclare. En 1979 se termina l'opposition de Boudiaf au régime illégitime. Il dissous son parti, contrairement à Ait Ahmed qui continuera son inlassable combat politique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. M. Sidoum, vous comparez les deux hommes par des raccourcis malsains, pour véhiculer l'idée que Boudiaf a baissé les bras devant un régime illégitime. Par contre, Ait Ahmed a continué son combat politique contre ce même régime. Une première remarque, c'est vrai, après avoir gelé l'activité du PRS, Boudiaf a cessé son opposition au régime de l'époque, mais il n'a jamais arrêté de le dénoncer, comme vous l'avez constaté à travers sa déclaration de 1979, d'auparavant et de celle-ci, que l'on vous laisse écouter. Le 20 septembre 1962 lançait un parti d'opposition, le PRS. Le PRS a vécu jusqu'en 1979, juste avec la mort de Boumédienne. La deuxième période, c'est de 1979 jusqu'en 1992. Là, j'ai décidé, on a décidé, le petit groupe qui était à la tête du PRS, d'adopter une position de repli. Qu'est-ce que ça veut dire, le PRS, pardonnez-moi ? Le PRS, c'est parti de la Révolution Socialiste. Bien. Alors, à partir de cette période-là, nous sommes mis dans une position d'observateur, et j'ai pu vous dire que pendant tout ce temps-là, je n'ai pas manqué de suivre les événements en l'âge. De 88, après les événements, j'ai reçu énormément de gens qui venaient d'Algérie, des anciens militants, des connaissances, des gens que je ne connaissais pas, et qui me demandaient de rentrer. Une seconde remarque, le projet politique de Haït Ahmed, porté depuis 1963 jusqu'à son décès naturel, n'a à aucun moment, effrayé le régime politique, bâti autour du FLN et ce depuis 1962. Par contre, Boudiaf dans une période de six mois en Algérie, de janvier à juin 1992, par son projet politique, le FLN, le fils, les généraux, ainsi que leur réseau se sont vus en danger de mort politique, décidèrent son élimination physique. Une semaine après l'assassinat de Boudiaf, Haït Ahmed, en contradiction avec sa déclaration de 1990, « Je rentre pour l'Algérie. Je ne rentre pas pour moi. » fera sa valise pour retourner chez lui en Suisse. M. Sidoum par sa comparaison malhonnête, il a véhiculé des mensonges, des contre-vérités, qui nous ont contraint à défendre la mémoire de Boudiaf. Sous-titrage ST' 501